Samedi dernier, on a vécu l'acte XIII de la mobilisation des Gilets jaunes. Et on le voit maintenant, ça fait des mois que des centaines de milliers de manifestants sont mobilisés dans le pays pour porter une parole forte, pour des édigences sociales, sur le pouvoir d'achat. Or, le gouvernement ne répond absolument pas à ce mouvement. D'abord, il organise la répression policière, une répression qui est de plus en plus violente, de plus en plus scandaleuse et qui trouve un prolongement inacceptable avec cette loi anti-casseur qui menace nos libertés, et notamment cette liberté fondamentale que constitue le droit de manifester. Et puis, la deuxième réponse de ce gouvernement, c'est finalement la volonté de verrouiller le débat populaire. On le voit, il voudrait définir lui-même les questions, les réponses, et peut-être demain, décider lui seul des conclusions de ce grand débat. Et bien ça, au Parti communiste, on ne l'accepte pas. C'est pour ça qu'on a décidé d'une grande initiative nationale, pour libérer cette parole populaire, et que enfin, le gouvernement, le président de la République l'entende. Ce sera le 16 mars. Nous ferons un grand rendez-vous populaire à proximité de l'Elysée et de Matignon, où nous rassemblerons tous ceux qui veulent porter ces exigences-là avec nous. Et ce rassemblement, il permettra de faire remonter cette parole-là à partir des cahiers ouverts dans les mairies par les élus communistes, mais aussi des cahiers de l'espoir portés par le Parti communiste. Et ça permettra enfin de mettre sur la table des propositions qui répondront à la crise sociale et démocratique que vit aujourd'hui notre pays. Je crois qu'il faut investir très fortement ce rendez-vous. Il y aura des étapes. Le 15 février, où dans tous les départements, on sera devant les préfectures et devant les sièges du MEDEF pour remettre les pétitions sur le pouvoir d'achat que nous avons porté. Et aussi, lors de l'acte 14 de la mobilisation des Gilets jaunes, qui sera cette fois un dimanche, le 17 février, où nous porterons notamment l'exigence de défense des libertés. Je crois que si on investit très fortement partout en France ce grand rendez-vous national du 16 mars, on sera à la hauteur pour aller conquérir de nouvelles avancées sociales et démocratiques.